C'est parti, tout le monde m'entend ? Tout le monde m'entend ? Super, bon alors bonjour à tous, merci d'être venus à cette présentation sur le design mobile et pourquoi c'est pas facile. Alors cette conférence l'est séparée, découpée on va dire en 9 épisodes comme faire une espèce de mini-série et chaque épisode va présenter une nouvelle histoire, une nouvelle situation à laquelle vous avez peut-être déjà été confronté, une variante de l'histoire. Donc ces histoires sont inspirées de faits réels, mais ce ne sont pas des vrais vrais, c'est vraiment juste inspiré et les traits sont volontairement forcés pour mieux souligner le propos. Voilà, petite précision pour débuter. Il faut savoir également que la conférence est orientée on va dire Android, parce que c'est mon métier. Néanmoins il y a plein de situations que vous pouvez retrouver aussi bien sur l'AOS que sur du développement en général, donc même si vous ne faites pas d'Android vous ne devriez pas être trop perdu. Voilà, petite présentation rapide, donc je m'appelle Quentin Salad, je suis développeur Android et expert technique chez IDApps, pour ceux qui connaissent, et vous pouvez me retrouver sur Twitter, at Airelis. Alors commençons avec notre premier épisode, un petit prologue, on va raconter la sombre histoire d'une application qui a mal tourné. Donc voici Franck, Franck on va le retrouver tout au long de la présentation, et Franck qui est Franck ? Franck en fait c'est notre client, voilà. Donc en tant que bon client, Franck il a une vague idée de ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il a quelques besoins mais il ne les a pas trop définis, sa direction lui a demandé un certain nombre de choses mais de manière super vague, du coup il ne sait pas trop non plus comment définir tout ça. Il pense que comme c'est une application mobile, c'est un petit écran, et petit écran c'est petit budget, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'argent, il veut un truc simple mais il veut plein de fonctionnalités quand même, donc il va falloir jouer avec ça. Il pense que les ingénieurs sont des sorciers, des vrais magiciens, voilà, les mecs ils sont super forts, ils ne comprennent vraiment pas grand chose à ce qu'ils font, ni à l'informatique, ni aux applications mobiles, et du coup les ingénieurs c'est cool, ils sont tous super bons, par contre le problème c'est qu'ils pensent que tout est facile, du coup un coup de baguette magique et hop on a tout changé, voilà c'est un petit peu comme dans les experts, là on peut tout faire super facilement, alors qu'en fait c'est pas le cas, enfin si vous avez une baguette magique pour le faire, je la veux bien, mais moi j'en ai pas en tout cas. Donc on fait une première réunion avec Franck, donc tout se passe bien, voilà, première réunion de lancement, on va au restaurant le midi, et puis à la fin du repas, Franck nous dit, ok bon bah livraison vendredi dans un mois, et puis on mettra sur store le samedi. Bon, livraison vendredi dans un mois, pourquoi pas, bon le délai est un peu court mais admettons, par contre sur store le samedi, ça veut dire que Franck, si on le fait à la livraison vendredi, disons le soir, dans la nuit du vendredi au samedi, il teste et il pense qu'il y aura zéro bug, et on pourra mettre sur store le samedi. Bon, ça marche pas trop comme ça, mais bon admettons, tout ce qu'on peut répondre de toute façon à Franck dans ce genre de situation, c'est juste lui faire un vague sourire et essayer de changer de sujet. Donc, le projet démarre bien, là, vous réalisez une petite maquette, un peu matériel design pour Franck, rien de très original, mais un truc vraiment, matériel design c'est fonctionnel, c'est un petit peu joli, ça passe plutôt bien. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des développements, il va y avoir des dérives, un certain nombre de situations un petit peu incongrues, et le résultat final de l'application dans cette histoire, ça va être ça. Voilà, donc ça ressemble pas trop à la maquette de départ, alors il y a plein de fonctionnalités qui étaient pas prévues et qui ont été ajoutées, d'autres qui étaient prévues et qui ont été supprimées, bon, de manière assez objective, c'est relativement moche, bon, c'est pas forcément gênant, mais là c'est moche quand même, et puis il y a plein de trucs, on sait pas à quoi ça sert, et il est probable que même Franck, un certain nombre de fonctionnalités, il sait pas non plus à quoi ça sert. Donc, cette application finale, bon, là c'est vraiment très forcé, encore une fois, mais c'est pour illustrer que, dans plein 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 de cas, sur une application mobile, et même le développement de logiciels, de manière générale, et bien ça peut très très vite mal tourner au niveau du design, et on peut se retrouver avec quelque chose qu'on voulait pas finalement à la base, et là, dans ce genre de situation, personne n'est content, ni client, ni vous, et c'est pas ce qu'on veut. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et bien, on va le voir un petit peu au travers des situations qu'on va avoir dans nos différents épisodes. Épisode 1, le client. On va retrouver Franck, on va rester avec lui un petit peu. Donc, toujours la même situation, Franck vient nous voir, là c'est un client, il veut une application mobile. On lui a renvoyé toujours notre maquette, matérial design, etc. Bon, ok. Et Franck nous répond dans un mail, ok, bon, bah c'est super, ça m'a plutôt plu, mais j'ai eu une super idée. Et je vous ai fait une maquette pour vous montrer mon idée. Alors, qui veut voir la maquette de Franck ? Tout le monde, super. Non, parce que je vous préviens quand même, Franck, ce n'est pas un designer, donc vous êtes sûr que vous voulez la voir, parce que c'est quand même magnifique. Sûr ? Allez, allez. Bon, voici la maquette de Franck. La maquette de Franck. Donc, il l'a réalisé sous Paint, bien sûr, parce qu'il sait se servir que ça. Enfin, même sous Paint, on peut faire des trucs plus propres. Mais, bon, Franck, il a fait un petit peu avec les moyens du bord, on va dire. Alors, là-dessus, quand je montre ce screenshot, il y a des gens qui comprennent ce que Franck a voulu dire, d'autres non. Ce que Franck veut, en fait, c'est que les fonctionnalités qui sont dans l'action bar là-haut soient mises également dans des floating action buttons, donc les gros boutons roses avec l'étoile au milieu. Voilà. Donc, il essaie de descendre les actions qui sont en haut, les mettre dans d'autres floating action buttons, à peu près au même endroit que l'autre, voilà, mais à côté. et voilà, c'est ça qu'il veut parce qu'il trouve ça joli et du coup, plein de boutons roses, il trouve ça un petit peu sympa et il pense que ça peut être bien pour son application. Alors, voilà la réaction en général des développeurs ou des designers en voyant ce truc-là. Ah, mais c'est pas une maquette. Moi, j'entends déjà mon voisin d'en face qui quitte le bureau en claquant la porte, en disant, ah, mais c'est pas Matérial Design, c'est pas dans les specs, c'est n'importe quoi. Bon, d'accord, admettons. La réaction, en fait, qu'on va avoir en général dans ce genre de cas, c'est dire, ah, mais il connaît rien, le client, il est naze, tout ça. Bon, d'accord, ok, très bien. Bon, alors, bien sûr, vous allez pas dire à Franck en face, Franck, t'es naze, t'y connais rien, ta maquette, elle est pourrie. C'est pas terrible quand même. En fait, qu'est-ce qui se passerait si vous disiez à Franck, Franck, ta maquette, bon, c'est bien gentil, mais c'est pourri. T'y connais rien, laisse tomber. Eh bien, Franck, un bon client, un petit qui connaît pas grand-chose, vous dira probablement, c'est vrai, je l'avoue, mais c'est pour ça que vous êtes là. Et ça, c'est un petit peu le fil rouge de la présentation, c'est que finalement, bah ouais, Franck, là, dans ce cas-là, il y connaît, mais alors vraiment rien et c'est pour ça qu'il vient vous voir, en fait, s'il savait faire du design, s'il savait développer, bah il le ferait lui-même ou il aurait embauché une équipe pour le faire. Mais là, c'est vous qui l'a embauché parce qu'il a confiance, entre guillemets, en vous, il sait que vous avez les compétences et donc c'est à vous de le guider, de l'accompagner pour que le design, au final, il soit bon. Franck, il n'en sait rien qu'en matériel design, on ne met pas plusieurs floating action buttons, c'est pas son boulot et donc si vous lui expliquez clairement que ça se fait pas parce que si vous mettez plein de gros boutons roses sur votre écran, vous n'allez plus du tout attirer l'œil alors que s'il n'y en a qu'un seul, ça va être nickel. Voilà, tout ça, il ne le sait pas. Si vous lui expliquez, il va probablement le comprendre et vous pourrez faire l'usine que vous voulez et à la fin de l'épisode, Franck sera content. C'est un petit peu votre but quand même. Franck soit content. Épisode 2, le design iOS. Alors, là, on va découvrir un nouveau personnage qui s'appelle Stanley. Donc Stanley, il est, pareil, chef de projet, il vient vous voir pour une mission, une application mobile, Android et iOS. Stanley est très sympathique mais il vous dit à la fin de la réunion de lancement du design, bon, en fait, moi j'ai un iPhone. Du coup, ce que je voudrais, c'est aligner le design iOS et Android. Donc, on se retrouve avec des aberrations un petit peu comme ça. Alors là, j'ai pris une application au hasard, très clairement, je n'ai rien contre l'application Trulia qui en plus doit dater d'un certain nombre d'années mais là, le principe, en fait, ce qu'on veut illustrer c'est que le client, comme il n'y connaît rien, comme il a un iPhone, il veut qu'il y ait le même design sur les deux plateformes. Bon, alors là, il y a l'équipe de développement qui crée encore une fois au scandale, on ne va pas vraiment faire ça quand même, changer, non mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Alors, on peut presque voir une lettre de démission dans un coin de la photo prête à être posée si on impose à l'équipe de faire ce genre d'hérésie. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut avoir par rapport à ça ? Comment est-ce qu'on peut convaincre Stanley de changer d'avis ? Alors, pas facile, bien sûr. Ce qu'on peut lui dire, c'est qu'un utilisateur iOS, il n'utilise pas Android et vice versa, bien entendu. C'est-à-dire que, finalement, l'utilisateur, il ne va probablement pas utiliser les deux systèmes de manière concurrente. Donc, en fait, il s'en fiche que l'application iOS n'est pas le même design que l'application Android. Il ne va pas prendre les deux et dire, mais c'est n'importe quoi, ce n'est pas le même design. Aucun utilisateur n'offra jamais ça. Peut-être un sur la planète, pour admettre. En plus, l'utilisateur, il connaît déjà sa plateforme et il sait s'en servir. Et ça, c'est un argument qui est un petit peu clé parce que, votre utilisateur en question, il va déjà devoir apprendre à servir de votre soft. Ça va déjà être compliqué, il va déjà falloir qu'il comprenne à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Si, en plus, il doit apprendre les patterns de navigation et les patterns de design d'une autre plateforme, d'un autre OS, c'est encore plus compliqué pour lui. Dans le monde de l'application mobile, là, c'est vraiment un truc qui tue. C'est-à-dire que l'utilisateur, déjà, une application de base, même bien designée, il ne va peut-être pas s'en servir, il va la désinstaller rapidement. Mais si, en plus, c'est avec un design qu'il ne connaît pas du tout, il ne sait pas s'en servir, il va la flinguer direct et finalement, l'application ne sera jamais utilisée. Ça, c'est un argument auquel des clients comme Stanley peuvent être vachement sensibles. L'utilisateur, il connaît sa plateforme, il sait s'en servir, il va être encore plus facilement embarqué dans l'expérience de votre application. Et puis, ça paraît un conseil un peu de bon sens, mais c'est important, il faut être patient et expliquer, surtout aux clients. Alors, aujourd'hui, dans le monde du mobile, c'est relativement rare d'avoir des clients qui demandent encore ce genre de choses, ou peut-être au début et ils sont assez faciles à convaincre, mais c'est vrai que c'est un problème qui peut encore arriver et il y a quelques années, c'était carrément une épidémie. Donc, normalement, avec ce genre d'argument, à la fin de l'épisode, notre ami Stanley est convaincu, il me dit, ok, mettez-moi un beau design iOS sur iPhone et puis l'application Android, de toute façon, je ne la regarderai pas, donc faites ce que vous voulez. J'exagère un peu. Pour notre épisode 3, nous allons parler du retour du client et retrouver Franck. Alors, Franck, depuis la dernière fois, il a un petit peu pris en expérience, il connaît un petit peu plus le mobile, un petit peu plus le développement, il a lu des posts de blog et tout, des trucs un peu bien et puis il est même allé voir une agence de design à Tokyo, carrément, la grande classe, et l'agence de design de Tokyo lui a dit que le matériel design c'était tout pourri parce que du coup toutes les applications se ressemblaient. Bon, ça c'est un argument qu'on entend souvent, ouais, matériel design, si on l'applique, ça ne sert à rien parce que toutes les applications sont les mêmes. Bon, ça c'est plutôt un mauvais argument des gens qui n'ont pas compris ce que c'était le matériel design et comment l'exploiter. Alors là, ce sont des principes, si vous les appliquez à votre contenu, normalement, votre application devrait être bien. Mais, il y a un certain nombre de gens qui pensent le contraire, pourquoi pas, mais du coup, ce genre de gens justement a donné ces arguments-là à Franck et du coup, Franck maintenant, il est convaincu que l'anarme du design mobile, c'est nous. Donc, en fait, dans la tête de Franck, il peut faire ce qu'il veut au niveau du design, de toute façon, ce qu'il va faire, ça va être tellement bien avec les gens de Tokyo qu'on s'en fiche de l'OS, on s'en fiche des principes de design, voilà, ils font ce qu'ils veulent et ça va bien fonctionner. Voilà, c'est un petit peu le principe sur lequel Franck est parti. Donc, là, dans ce genre de cas, c'est assez compliqué, c'est plus compliqué qu'avant parce que Franck, c'est pas qu'il a moins confiance en vous, mais il est persuadé que vous avez tort. Voilà, comment le faire changer d'avis ? Toujours la pédagogie, bon, ça, c'est super important parce que, mine de rien, Franck, si vous lui dites pas, si vous essayez pas d'être pédagogue avec lui, si vous allez direct à la confrontation, vous n'arriverez jamais à le faire changer d'avis et comme c'est le client, c'est lui qui aura raison à la fin. Bon, c'est pas notre but. Donc, ce qu'il faut faire là, au-delà de lui présenter, bon, si il lui présente l'aspect material design, il va faire, ouais, mais je m'en fiche, moi, je décide, je suis le client, bon, ok, très bien. Ce qu'il faut faire pour essayer de le convaincre, c'est lui présenter des données concrètes, donc des études statistiques, des études de marché, si vous avez des analytics de ses applications à lui, ça peut être une très bonne idée également et puis, vous pouvez aussi lui donner des exemples d'applications que vous avez réalisées pour d'autres clients, encore mieux, si ce sont des clients qui sont dans le même secteur de métier, là, ça peut vraiment marcher. Typiquement, si il vous présente quelque chose, vous pouvez tout à fait lui dire, non, mais ce que vous présentez, on l'a déjà testé avec une autre entreprise du même milieu, ça n'a pas fonctionné, par contre, regardez l'approche que nous on a proposée qui est plus material design ou autre, peu importe, mais l'approche qu'on propose, elle est mieux, elle a mieux marché et voilà, quantifier, même si vous pouvez quantifier, c'est encore mieux, voilà, dire, avec notre approche, il y a eu 20% d'utilisateurs de plus que par rapport à l'approche que vous proposez, voilà, donc peut-être que la nôtre est mieux. Ça, ce sont des arguments qui peuvent être concrets et qui sont plus facilement compris, disons, par des gens comme Franck qui sont persuadés que le design, il peut faire un petit peu tout ce qu'il veut et que ça se passera bien. Ce qui est important, c'est de prévenir des conséquences par la crise, c'est-à-dire que, bon, Franck, ça reste notre client, donc si à la fin, il nous dit, non, non, mais ce truc-là, je le veux absolument, même si vous lui dites que c'est pourri, évidemment, c'est lui qui paye, donc c'est lui qui décide quand même au final, donc il faut simplement lui dire, ok, Franck, ce que tu nous proposes, c'est tout pourri, alors, ne le dites pas comme ça, bien sûr, on va lui dire que ce n'est pas recommandé, mais on va le faire quand même parce que c'est lui le client. C'est important de l'avoir par écrit parce que comme ça, si le client, dans trois ou six mois, il vient vous voir et il vous dit, ah, mais en fait, c'était tout pourri ce que je vous ai demandé, vous pourriez dire, oui, on vous avait prévenu. Là, à moins d'être d'une mauvaise foi totale, il ne pourra pas vous accuser d'avoir pas donné de bons conseils, finalement. Ce n'est pas ce que vous voulez. Alors, si Franck, vraiment, il n'est toujours pas convaincu, mais genre vraiment toujours pas parce que ça peut arriver, un petit peu dur. Alors là, il y a une méthode que je vous propose. Le seul problème, c'est que ça ne va marcher que pour Android. Désolé si vous ne faites pas de l'Android, mais ce que vous pouvez dire à Franck, c'est de dire, si tu ne fais pas du material design, Franck, tu n'auras pas de mise en avant sur le store, tu n'auras pas de mise en avant pour Google. Alors, précision tout de suite par rapport au screenshot parce qu'on a fait la remarque. Sur le screenshot, il n'y a que des jeux. je ne considère pas les jeux comme étant des applications parce que c'est vraiment une catégorie à part. Donc le design, les principes de design ne s'appliquent pas sur les jeux. Enfin, d'autres principes s'appliquent, mais pas forcément ceux de la plateforme, c'est fait exprès. Mais pour les autres applications, si c'est une grosse boîte, par exemple, qui vous demande de faire l'appli ou une startup qui va être mise en avant par Google, vous pouvez leur dire, vous ne faites pas de material design, Google ne vous mettra pas en avant. Typiquement, on a eu le cas d'une grosse société parisienne qui nous a dit, non, votre design, on n'en veut pas, on va faire à notre sauce. Ok, bon, très bien, d'accord. Et après le lancement de l'application, ça marchait plutôt bien, ils sont allés voir Google en disant, regardez, on est une grosse entreprise française, on voudrait être mis en avant sur le store. Google a fait, mais très bien, mais avant, il faudrait résoudre ces 30 points qu'il faut faire très rapidement pour être mis en avant sur le store. Et en fait, tout ça, c'était des recommandations qu'on avait déjà fait au début du projet. C'était simplement de l'application de principe du material design et même pas de manière hyper poussée, si vous voulez, mais c'est simplement le fait de ne pas avoir plein de floating action button par exemple sur l'écran. Des trucs assez bêtes, assez simples, entre guillemets, quand on connaît le material design, mais qui n'avaient pas été respectés par le client parce qu'ils considéraient que ce n'était pas important. Et oui, sauf que Google, ils considèrent que c'était important. Et donc, finalement, ça leur a économisé quelques dizaines de milliers d'euros d'avoir suivi les conseils dès le début plutôt que de faire qu'à leur tête. Donc, à la fin, avec ce genre d'argument, peut-être pas là, mais après, c'est la négociation toujours un peu compliquée. Pour notre quatrième épisode, nous allons parler de branding, d'image de marque, en fait, de votre client. Alors là, c'est vraiment plus large que le contexte d'Android, même si je vais refaire un petit peu d'historique. Avant de commencer, qui fait du développement Android dans la salle ? Pas beaucoup de gens. OK. Qui a commencé sur Android à la version 5 ou après ? Ouais, personne, comme d'habitude. Bon, super. Avant ? Oui, avant, bien sûr. La plupart des gens, c'est avant Android 5. Alors, je vais refaire un petit peu d'historique quand même pour tout le monde. Ce qu'on avait depuis Android 3.0, qui est l'image d'au-dessus, dans l'action bar, on avait le logo de l'application. Donc, c'était bien, on avait un logo sur toutes les pages, OK, super cool. Donc, ça faisait un petit peu de matraquage visuel. Et depuis l'Hollipop, donc la version 5 d'Android, ce logo a disparu. Alors, quand le material design est sorti, j'avais fait une conférence à Devox Paris, et quelqu'un a été venu me voir à la fin de la conférence en me disant, ah, mais c'est n'importe quoi, Google, ils ont enlevé le logo de la toolbar, c'est pas normal, ils vont rapidement revenir en arrière parce que les publicitaires, tout ça, ils vont pas être contents. Bon, ça fait maintenant presque trois ans et le logo n'est toujours pas là. Alors, l'histoire qui va avec ça, c'est l'histoire de Carl. Et alors, Carl, c'est le PDG d'une énorme entreprise, voilà, il a une application mobile qui marche plutôt bien, mais elle commence à être un peu vieillissant, donc il vient vous voir pour vous demander de faire la V2 de son application phare. Et donc, le développement, tout ça, bon, il s'en occupe pas trop parce qu'il a autre chose à faire, et l'application lui est présentée trois mois après, voilà, le développement, tout est terminé, les bugs ont été corrigés, etc., c'est prêt à être mis sur sort, finalement, on montre juste l'application à Carl, même pas pour validation, j'ai envie de dire, juste pour lui dire, voilà l'appli, est-ce que t'es content ? Et Carl, en fait, la première réaction, presque la seule réaction qu'il a, c'est, mais il est où mon logo, là ? Et oui, en fait, Carl, il a payé, mais super cher pour son logo, mais vraiment super cher, il en veut pour son argent, et du coup, si vous ne collez pas son logo absolument partout, il a l'impression qu'il a payé pour rien, c'est une hérésie pour lui. Finalement, que l'application, elle soit bien ou pas bien, qu'elle crache, elle ne crache pas, on s'en fiche, enfin, lui s'en fiche, ce qu'il veut, c'est son logo partout. Bon, au-delà du logo, ce qui est important d'expliquer, c'est que l'image de marque d'une entreprise, de toute façon, ne passe pas que par le logo, surtout sur une application mobile. Ça passe plutôt par un bon contenu, ça passe par une application de bonne qualité, donc une application qui ne crache pas, typiquement. Si votre appli, elle crache tout le temps ou que le contenu est tout pourri, vous aurez beau avoir le meilleur logo du monde, honnêtement, l'utilisateur, il s'en fiche, il va désinstaller votre appli. Par contre, l'application d'à côté, qui a un design un peu propre, qui ne crache pas tout le temps et qui a un contenu d'à peu près même qualité, cette application-là, même avec un logo très très moche, elle va probablement mieux marcher. En plus, l'utilisateur, il connaît déjà le logo, il le connaît presque par cœur, en fait, parce qu'il a littéralement cliqué, slash, tapé dessus, voilà, il a appuyé sur votre logo, il l'a trouvé, si c'est sur un mobile, sur Android, il a littéralement parcouru des pages et des pages d'applications sur Launcher pour trouver votre application et appuyer dessus. Donc le logo, j'ai envie de dire, il le connaît presque par cœur. Donc ce n'est pas la peine de le matraquer et de lui rappeler partout. En plus, le logo, c'est possible de l'appliquer de manière intelligente. On n'est pas obligé de le mettre partout, mais à des endroits un petit peu stratégiques, à des endroits un petit peu clés. Typiquement, si vous avez un écran de chargement, alors ça peut être un écran de chargement parce que vous faites, je ne sais pas, un call au web service ou vous chargez des infos d'une base de données, ça peut être un splash screen si vous en avez un. Là, c'est possible, il n'y a pas trop de contenu, voire pas de contenu, mettez le logo, ça rappelle l'image de marque sans pour autant le matraquer parce qu'il n'y a rien d'autre. Ça peut être aussi si vous avez des listes vides, des listes de données sur Android, c'est beaucoup sur des empty views, ce genre de choses. Vous mettez le logo, ça ne va pas faire de brouillage visuel de toute façon puisqu'il n'y a pas grand-chose d'autre niveau contenu. Et puis, le top du top, c'est même vraiment si vous avez une version animée du logo en question sur un écran de chargement, comme ça, vous n'avez même plus besoin de spinner, vous mettez juste le logo animé et ça passe bien. Alors, néanmoins, je tiens à préciser quand même dans ce cas-là qu'à la fin de cet épisode, Karl n'a pas changé d'avis. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, même si tous ces arguments, on peut les entendre, vous pouvez tout à fait le donner au chef de projet, au client, etc., il y a une chance qu'il change d'avis. Mais si, comme dans ce genre de situation, c'est Karl, le PDG de la grosse entreprise qui veut son logo, vous ne le ferez pas changer d'avis, en fait. Même si vous avez l'opportunité d'aller en discuter avec lui, il vous dira, non mais toi, t'es qui pour décider de ce que je mets dans mon appli. Le seul truc qui l'intéresse, lui, c'est la pub et le logo. Donc, vous mettez de la pub et le logo et puis voilà. Mais si ce n'est pas Karl que vous avez en face, c'est quelqu'un qui a un peu plus de pouvoir de décision, bon ben, ça peut tout à fait passer. Le design, ça passe aussi par l'image de marque. On sait que c'est important pour un client, mais ce n'est pas une raison pour faire du matraquage à l'utilisateur. Il faut être un petit peu plus intelligent que ça et en général, ça se ressent au niveau de l'utilisation de l'application, etc. Les utilisateurs sont bien plus contents de ne pas avoir le logo partout. L'épisode 5, les gros doigts. J'aime bien cet épisode. Alors, voici Alfred, ancien directeur commercial, maintenant chef de projet pour une application mobile. donc Alfred, il travaille pour une grosse, grosse, grosse entreprise de l'industrie et on lui a demandé de faire une application, un outil, en fait, pour ses agents de terrain. Donc, ce qu'il vous dit, presque dès le début de la réunion de lancement du projet, en parlant un petit peu du design, ce qui est très important pour lui, c'est qu'il faut de gros boutons pour nos agents de terrain. Il veut des énormes boutons. Il imagine que ces agents de terrain, ce ne sont que des gros camionneurs avec des gros doigts. Ils ne savent pas savoir d'un téléphone ou d'un ordinateur. Et du coup, il faut des gros boutons. Presque un bouton qui prend la taille de l'écran sur un 5 pouces ou un 6 pouces. Comme ça, il est bien content. Alors, au-delà de la caricature un petit peu du gros bouton, mais c'est vrai qu'on a très souvent la demande, en fait, derrière, l'idée d'Alfred, c'est que c'est une application métier, donc on s'en fout de l'ergot, on s'en fout du design, ça peut être un truc super moche par pratique à utiliser, il s'en fiche. Alors qu'en fait, c'est plutôt le contraire. Une application métier, ce n'est pas une application parce qu'il y a de grandes chances que votre soft qui est métier, les utilisateurs de ce soft, ils s'en servent toute la journée, au moins une bonne partie de leur journée. Si je vous demande en tant que développeur d'utiliser Eclipse plutôt qu'intelligée, vous allez peut-être faire la tête. Si je demande à mon designer d'utiliser Paint et pas Sketch, il va démissionner tout de suite. Ce n'est pas le but. Et là, c'est exactement pareil. Vous développez un soft qui va être métier, qui va servir à des gens, potentiellement à des milliers, voire même des millions de gens si ça marche bien. Et du coup, la moindre frustration et le moindre truc qui sera mal designé, ça va faire perdre du temps, ça va faire perdre de la productivité et ça va frustrer vos utilisateurs. Et ce n'est vraiment pas le but. Parce que derrière, si l'application est mal conçue, au mieux, les utilisateurs s'en servent le moins possible, au pire, ils ne s'en servent pas du tout. Et si c'est une application mobile, ça va encore, ça ne coûte pas trop cher, petit écran, petit budget. Mais imaginez, c'est un gros soft que vous avez développé avec un budget d'un demi-million d'euros. Si vos utilisateurs ne s'en servent pas, enfin, les utilisateurs d'Alfred ne se servent pas de son appli ou de son soft, c'est un petit peu dommage, ça fait beaucoup d'argent investi, alors que finalement, avec un tout petit peu plus, un tout petit peu plus d'intention sur le design, tout simplement, faire un petit peu design, un petit peu d'ergot, les utilisateurs se seraient peut-être servis de l'application. Donc, c'est vraiment, c'est presque un cliché, en fait, d'avoir des gens comme ça qui font, ouais, c'est du métier, on s'en fout de l'ergot, mais en fait, c'est vachement important. Il n'y a pas besoin de gros boutons, honnêtement, ni de gros textes, ni rien. Les agents de terrain d'Alfred, ils ont probablement un smartphone dans leur poche qu'ils utilisent en perso, un ordinateur chez eux, ils savent se servir de toutes les applications du monde, ils n'ont pas triplé la police sur leur téléphone, ils n'ont pas des applications spéciales gros doigts, une version de Facebook avec que des gros boutons, non, ils savent se servir d'un téléphone, ils savent se servir d'un soft, la plupart du temps, le problème, c'est qu'Alfred, il n'a été confronté à que des logiciels qui n'étaient pas conçus ergonomiquement et du coup, il a l'impression que les gens ne savent pas s'en servir. Si les softs sont bien conçus, les gens sauront s'en servir, gros doigts ou pas. La plupart du temps. Épisode 6, From here to agility, il y a un super accent anglais. On va parler un petit peu de méthode agile, alors l'agile en France, qui fait de l'agile ici ? Où a fait de l'agile ? Ok, à peu près tout le monde. Alors, qui a fait du vrai agile ou du vrai scrum et pas un truc du genre l'agile, en fait, c'est comme un cycle en V mais on livre toutes les deux semaines et on peut changer d'avis quand on veut ? Il y en a un petit peu moins, quand même. Bon, c'est vrai, il y en a quand même qui ont fait du vrai agile, c'est cool. Bon, là, le but, ce n'est pas de dire l'agile, c'est bien ou pas ou l'agile, c'est mal fait ou pas en France ou ailleurs. C'est plutôt de voir quel impact peut avoir de l'agilité, notamment du scrum sur le design et comment est-ce qu'on peut un petit peu anticiper les problématiques qu'on peut avoir là-dessus. Alors, on retrouve Franck. Bon, alors, Franck, il est chef de projet sur un projet scrum. Bon, jusque-là, tout va bien, chef de projet sur un projet scrum. Ok, et Franck vous dit au lancement du premier sprint, moi, je veux un logo qui est bleu. Ok, un logo bleu, pas de souci. On met un logo bleu. Bon, et puis, en fait, Franck, il est parti à Tokyo à retrouver son agence de design préférée et donc Alfred, le PO, prend le relais. Et il vous fait, en plein milieu du sprint, ah, mais en fait, ça ne va pas du tout ce bleu, il faut mettre du rouge. Bon, ok, du bleu, du rouge, ok, on fait le logo une deuxième fois. Ça a un impact sur tout le visuel de l'application parce que la couleur du logo implique les couleurs dans l'application. Donc, on fait les couleurs dans l'appli, ok, tout ça, bon, ok. Et puis, fin du sprint, petite rétrospective, vous avez John, et John, qui est chef de produit, il y a un PO et un chef de produit parce qu'on fait ça bien, il prend la suite d'Alfred, voilà, et il vous dit, le logo, il manque de fraîcheur, il faut le changer. Alors, là, bonne chance pour comprendre ce que veut dire le logo manque de fraîcheur. les couleurs sont trop claires, trop sombre, c'est un peu compliqué. Bon, tout ça pour illustrer le fait que les gens, ils changent d'avis. Eh oui, ils changent d'avis. Alors, finalement, changer d'avis, c'est normal, on change tous d'avis régulièrement, enfin, moi, en tout cas, je change d'avis régulièrement sur un certain nombre de choses. C'est pas gênant, changer d'avis, c'est normal. Ce qui peut créer de la frustration quand on fait de l'agile, c'est que le client, il a ce pouvoir de changer les choses. Normalement, pas en plein milieu de sprint, si c'est bien fait, mais changer d'avis, c'est normal. Mine de rien, si vous n'avez pas de pression du management ou des contraintes en termes de temps ou d'argent, si vous avez un problème avec ça, avec le fait de changer d'avis, c'est plutôt un problème d'approche psychologique, on va dire, par rapport à ça, par rapport au fait qu'il faut refaire du travail. Mais dans l'absolu, en fait, si vous n'avez pas de contraintes derrière, c'est pas forcément gênant. Voilà, c'est normal de changer d'avis. Finalement, c'est peut-être mieux parce que le client, ce qu'on veut, c'est qu'il soit content à la fin. Donc, si son logo, il le préfère rouge plutôt que bleu, bon, ok, pas de problème. Ce qui peut créer de la frustration, c'est quand il y a des impacts mais on ne change pas les plannings, qu'on ne change pas la charge qu'on a pour faire un boulot alors qu'on doit le faire deux fois, etc. Ce qui est important au niveau du design, pour éviter ce genre de frustration, ce qu'on peut faire, c'est identifier les points majeurs du design qui peuvent changer. En général, si vous discutez avec le client, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il est vachement confiant, il fait, ok, bon, ça je sais exactement ce que je veux, un certain nombre d'autres choses sur lesquelles il n'est pas du tout confiant ou des choses qu'il n'a pas trop définies ou il a une très vague idée de ce qu'il veut dans sa tête et c'est peut-être que ce sont des choses qui vont changer en fait dans le design voire même peut-être des choses qui vont être complètement supprimées. Vous pouvez peut-être même le suggérer au client et lui dire, est-ce que vous êtes vraiment sûr que cette fonctionnalité elle est vraiment utile parce que j'ai l'impression que dans votre tête c'est vraiment pas clair peut-être que ça sert à rien. Une fois que ces points majeurs du design qui peuvent changer ils ont été identifiés il faut transmettre l'info aux gens qui développent si ce n'est pas les mêmes personnes. Pourquoi ? Parce que mine de rien si on vous dit au début du projet ok, le composant principal de l'appli sur la home page il risque de changer vous allez peut-être retarder le développement on va dire faire ce développement plutôt vers la fin plutôt qu'au début même si c'est sur la home page. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être un composant custom qui est super lourd à faire si vous le faites dès le début et que le client change d'avis trois fois vous allez faire le composant quatre fois. C'est pas terrible. Si vous l'avez prévu dès le début parce que vous l'avez identifié lors du design que le client n'était pas sûr de son coup vous allez le faire plutôt vers la fin et comme ça vous ne le ferez qu'une seule fois. Au pire deux admettons si le client change un petit peu d'avis. Ce que vous pouvez faire également c'est paramétrer un maximum de composants donc des couleurs des tailles de texte voire des textes c'est encore mieux. Donc les paramétrer je ne sais pas les mettre dans un fichier de constante dans un fichier de ressources que vous voulez. Ça paraît tout bête mais mine de rien ça peut vous faire gagner beaucoup de temps typiquement si c'est du texte des couleurs le client il peut rapidement changer d'avis là-dessus il trouve le rouge pas assez sombre par exemple hop vous le changez juste à un endroit et comme ça c'est fait. Pour ça donc si vous travaillez sur du mobile ou du web vous pouvez utiliser les paramètres les remote config de Firebase qui vous permet justement de mettre des paramètres et les remplir depuis une interface web et ça les publie après chez tout le monde avec éventuellement un certain nombre de conditions. donc c'est plutôt pas mal et vous avez également un outil qui s'appelle Remixer de chez Google qui est relativement récent et qui vous permet en fait de faire du changement de config à la volée donc depuis une interface web vous pouvez changer des paramètres ça les réplique directement dans l'application mobile donc ça peut être pratique pendant le design ou même pour le client pour tester certaines choses etc. Donc ça peut être sympa et ça vous permet d'être plus agile c'est un petit peu le but de la méthodologie agile. Pour notre septième épisode nous allons parler de spécifications avec un projet relativement classique et un nouveau personnage qui est Lucas donc Lucas il a fondé une start-up il y a 15 ans un petit site web et puis depuis ça a grossi maintenant il a des centaines de collaborateurs dans le monde et puis il a eu une nouvelle idée un matin en se levant il a griffonné deux trois specs sur un coin de table un endroit voilà et du coup il a transmis ça à une équipe projet il s'en est plus occupé après donc l'équipe projet a essayé de définir les spécifications des besoins vous l'a transmis voilà vous avez étudié le besoin l'avez interprété fait l'application et puis au bout de six mois c'est présenté à Lucas voilà vous avez créé en fait un réseau social c'est ce que vous avez compris la demande du client et quand c'est présenté à Lucas ce qu'il vous dit c'est je ne comprends pas où est mon chat vocal intégré en fait ce que Lucas voulait depuis le début c'était un chat vocal voilà il voulait refaire Skype et pas refaire Facebook mais c'est pas du tout ce qui a été fait c'est un petit peu dommage après six mois de développement alors là le but c'est pas de chercher la faute est-ce que c'est Lucas qui aurait mieux dû définir son besoin est-ce que c'est son équipe qui a mal compris ce qu'il voulait est-ce que c'est vous qui avez mal compris ce que le client voulait là n'est pas la question ce qui est important par rapport à ça c'est que comme dans le développement en fait c'est important dans le design de spécifier le fonctionnement de l'application alors ça paraît tout bête si vous faites une réunion dans ce plan de projet et que vous dites à tout le monde à la réunion ah bah il faut bien définir le fonctionnement de l'application sinon ça va mal se passer tout le monde va faire ah oui 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 c'est vraiment important de bien spécifier mais au moment de le faire en fait personne ne voudra on n'a pas le temps ça sert à rien on n'a pas besoin c'est déjà assez clair etc une spécification il faut que ce soit complet il n'y a pas de truc implicite dans une spécification donc il faut que tout soit clair c'est des choses qui peuvent être interprétées il faut les préciser etc encore une fois ça paraît du bon sens mais il y a tellement de projets où ça se passe pas comme ça que c'est important de le rappeler même pour le design c'est important d'avoir des spécifications et puis il faut vérifier une fois que vous avez ces spécifications en question vérifier que le design que vous allez réaliser il correspond à ces besoins ce serait dommage que vous fassiez des maquettes avec des fonctionnalités qui n'ont pas été vendues au client ou au contraire des fonctionnalités qui ont été vendues au client et qui ne sont pas dans le design parce que là ça va mal se passer donc c'est important de vérifier que tout coordonne et à la fin de tout faire valider par le client si vous faites un design vous partez directement sur le design sans le développement sur ce design là sans le faire valider par le client une fois qu'il reçoit le développement s'il vous dit ah bah non en fait ça ne me convient pas du tout c'est pas ce que je voulais c'est super moche il vous dit bah on change bah en fait il faut tout refaire de zéro voilà super cool alors que s'il y avait eu des spécifications et une validation ça se serait bien passé donc dans ce cas là Lucas il aurait fallu bien tout lui faire préciser et puis éventuellement même demander à son équipe projet à y le voir pour lui demander un peu plus sur ce qu'il voulait parce qu'un chat vocal et un réseau social c'est pas tout à fait la même chose pour notre huitième épisode on va parler de web app alors ici je ne veux surtout pas débat de est-ce qu'on fait du Cordova l'Ionic pour des applications mobiles c'est trop bien pas bien on s'en fiche là la situation c'est plutôt quel impact ça peut avoir sur le design et qu'est-ce qu'on a comme solution par rapport à ça alors Franck revient ok bon et Franck maintenant il est dans un bureau avec d'autres chefs de projet il s'est dit tiens ce serait bien qu'on fasse une appli pour tous les chefs de projet voilà pour communiquer entre nous un truc comme ça donc il vient vous voir et il vous dit ok moi je veux trois applications pour le prix d'une parce que il y a des mecs qui ont d'Android il y a d'autres chefs de projet du bureau qui ont de l'iOS et puis il y a un mec tout seul au fond là-bas qui a un Windows Phone donc il lui faut aussi une appli pour lui bon ok très bien mais du coup il a encore plus petit budget que d'habitude donc vous vous dites ok je vais le faire en web app mais alors comment on fait niveau design et oui parce que est-ce qu'on fait un design par plateforme parce que là ça a coûté super cher on perd un peu de l'intérêt donc ce qu'il faut faire là c'est pas tomber surtout dans le piège du design générique qu'on voit trop souvent comme en plus les web apps c'est régulièrement fait par des gens qui font du web donc c'est plutôt un design qui est web le problème que vous allez avoir là c'est exactement le même problème qu'avec Stanley au début c'est-à-dire que vous allez avoir un problème un design qui ne correspond pas du tout à la plateforme et l'utilisateur il risque d'être perdu et c'est un petit peu dommage alors le conseil que je vous donnerai là-dessus qui peut être biaisé je vous l'accorde c'est éventuellement adopter material design alors pourquoi l'adopter d'une part parce que bon sur Android ça passera bien sur iOS si vous n'utilisez pas des composants trop trop brandés material design typiquement si vous ne mettez pas des gros fab partout ça peut passer voilà il y a même quelques applications iOS pas beaucoup mais quelques applications US qui ont du material design notamment celle de Google et puis en plus material design ça a été pensé pour être multiplateforme ça c'est un gros avantage ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir facilement faire des applications material design sur Windows ça passera bien niveau design mais en tout cas ça a au moins le mérite d'avoir été pensé pour même si ce n'est pas parfait là-dessus ce que je vous conseillerais malgré tout c'est quand même essayer de garder pour iOS un minimum de cohérence avec l'écosystème même si vous faites du material design ça ne veut pas dire que ça doit absolument ressembler à une application Android il y a des choses sur la navigation sur les gestures ce genre de choses il faut garder les composants à iOS le but c'est de ne pas perdre l'utilisateur dans le truc c'est juste essayer d'utiliser un design qui sera générique pour les trois plateformes qui sera un petit peu mieux un peu plus material design pour Android mais qui conserve une cohérence sur iOS là pour le coup sur Windows ça ne ressemblera pas du tout aux autres applications mais je vous avouerai que je n'ai pas d'autres solutions sauf si vous refaites un design vraiment Windows Phone que pour Windows Phone mais auquel cas ça vous coûte plus cher effectivement pour notre neuvième épisode le dernier épisode on va parler un petit peu de design process voici Dean et donc Dean pour une fois ce n'est pas un client c'est le responsable d'une agence de développement qui démarre etc et Dean ce qu'il s'est dit c'est que le design bon c'était cool mais ce n'était pas si important que ça bon il a bien un designer freelance qui l'embauche de 60 ans mais le design ce n'est pas très important pour lui et il n'a donc pas de design process c'est un peu comment on veut le client vient et puis on décide avec lui comment on fait s'il apporte son truc si on lui fait pour lui etc donc il y a un client qui vient voir Dean et il fait en fait le stagiaire a fait une maquette sous paint est-ce que ça ira pour le développement alors je n'ai malheureusement pas trouvé d'archives de ces maquettes faites par le stagiaire elles ont probablement été brûlées par l'équipe de design néanmoins ça peut arriver effectivement en fait si vous n'avez pas de design process vous ne savez pas avec quoi le client honnêtement si vous avez des maquettes sous paint je ne vous raconte pas à quoi ça va ressembler ça risque d'être très très moche et pas du tout des maquettes en plus donc là en fait le problème que vous avez c'est que si vous n'avez pas de design process le client fait ce qu'il veut et donc généralement ça ne va pas bien se passer le design c'est un métier donc si vous n'avez pas de design process le design peut être fait par des gens dont ce n'est pas le métier et ça c'est super problématique alors quelle solution il y en a une qui est super simple si vous n'avez pas de design process vous en définissez un et vous le respectez surtout donc définir un design process ça peut être pas grand chose ça peut être juste dire ok le design c'est nous qui le faisons avec telle guidelines telle contrainte etc mais ce qui est important c'est d'en avoir le design c'est un métier encore une fois ça demande des compétences votre process il est là pour que ce métier là il soit bien fait si vous n'avez pas de process le client fait ce qu'il veut et c'est le bazar alors quelques conseils quand même pour votre design process si vous n'en avez pas écoutez les besoins du client ça c'est toujours important ça paraît logique mais pas toujours pas toujours penser que ces besoins en question ont été bien définis bien souvent il y a un certain nombre de choses sur lesquelles le client a un avis ou pas du tout parfois il y a des choses qui sont floues dans son esprit parfois c'est parce que la demande de sa direction n'était pas claire du coup il ne sait pas non plus donc il va falloir essayer de travailler un petit peu le client au corps pour essayer de faire en sorte qu'il définisse un petit peu mieux ses besoins et que vous puissiez faire un design qui correspond vraiment à ce qu'il veut si possible essayez d'observer les utilisateurs finaux de l'application alors ça c'est pas toujours évident mais si vous avez la possibilité de le faire c'est vachement important néanmoins il ne faut pas toujours penser qu'ils ont raison surtout ces gens là souvent ils sont dans un process métier bien particulier sur une tâche bien particulière et du coup ils ont un petit peu la tête dans le guidon on va le dire comme ça et du coup ils n'ont pas toujours raison ils sont un peu biaisés en fait dans la vision qu'ils ont de ce qu'ils réalisent et vous en tant que designer ou développeur peu importe en tant que personne responsable du design c'est à vous d'avoir un oeil un petit peu critique sur ce qu'ils font qui est effectivement très bien et qui peut être intégré dans le design les choses qu'ils font qui pourraient être améliorées c'est pas toujours évident mais c'est là que l'oeil extérieur en fait est vachement pratique alors si vous voulez aller un petit peu plus loin là dedans le but c'est pas de faire une conf sur un design process mais je vous suggère le livre About Face entre autres écrit par Alan Cooper qui parle de Behavior Driven Development qui est un design process vachement pratique qui est basé notamment sur deux principes l'un qui est justement l'interview d'utilisateurs finaux pour essayer de définir quels sont les besoins réels de l'application et puis la définition de personas qui sont en fait des stéréotypes de groupes d'utilisateurs de l'application et pouvoir associer comme ça des besoins en termes de design de fonctionnalités à des groupes d'utilisateurs donc ça c'est vraiment un livre même si vous êtes développeur pur et dur honnêtement je vous conseille de lire parce que c'est vraiment hyper intéressant et on apprend plein de choses pour terminer donc finalement le design c'est un vrai métier c'est vrai c'est vraiment un vrai métier c'est pas une couche de peinture que vous balancez à la fin de l'application quand vous l'avez faite c'est pas vas-y je balance un mec qui fait du CSS sur mon appli web une fois que tout le code a été fait non non le design c'est quelque chose qui doit être fait normalement c'est pas même pas normalement le design il faut le faire dès le début si vous fait pas dès le début vous aurez pas un bon design vous pourrez mettre les meilleurs gens du monde à la fin de votre projet à la fin des développements le design il sera jamais 100% correct si vous le faites pas dès le début le design ça demande des compétences alors autant le code si vous avez un client en face et vous lui demandez de coder ça va être compliqué il saura pas faire par contre le design tout le monde peut prendre paint ou un crayon ou ce que vous voulez et s'improviser designer c'est une difficulté supplémentaire néanmoins si vous voulez faire du bon design ça demande des compétences on peut pas s'improviser vraiment au designer vous pouvez en fait tout le monde le peut mais le design que vous allez faire sera probablement un petit peu tout pourri au début donc il y a de l'apprentissage à faire il y a de l'acquisition de compétences à faire exactement comme en code c'est pas parce que les outils sont plus simples d'accès on va dire que c'est facile ce qui est pas évident non plus c'est de garder un esprit ouvert et positif parce que mine de rien en face on a des gens le design ça touche vraiment au relationnel à l'émotionnel etc donc ça peut ça peut rapidement avoir des impacts un petit peu imprévus sur les clients sur les gens avec qui vous discutez donc il faut essayer de rester positif essayer de rester ouvert c'est pas toujours évident mais c'est vachement important rester patient aussi parce qu'il y a des clients qui peuvent être vraiment difficiles à convaincre qui sont vraiment persuadés qu'ils ont raison et que leur application ça va être le produit de demain même si c'est pas forcément le cas et puis il faut toujours rester de bons conseils voilà ça c'est je pense que c'est un bon un bon conseil justement d'être de bons conseils parce que le design c'est toujours quelque chose de compliqué et comme en code finalement vous avez des procédures à respecter en design il y a des choses aussi à respecter et le client il est pas au courant forcément de ces choses là donc c'est à vous finalement de guider votre client guider les gens pour qui vous faites le design pour qu'à la fin le produit soit bien il soit beau il soit facile à utiliser et que vous vous soyez content en tant que développeur équipe de développement designer parce que votre design il est beau il a bien été implémenté ça fera en sorte que le client soit content à la fin que ses utilisateurs finaux soient contents et finalement tout le monde est content et il sera plus à même de venir retravailler avec vous dans le futur donc je vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions je suis prêt à y répondre applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501